salut mes pirates c'est le captain crochet et oui je me faisais chier ce soir je me dis bon autant faire chier mes pirates aussi voilà alors mes pirates je sais même pas s'il y avoir quelqu'un sur le live je fais ça vraiment en gros bâtard en pleine nuit pour les français on sait jamais il ya toujours des fous qui traînent voilà vous pouvez me poser plein de toutes les questions que vous voulez j'ai du temps à vous accorder et puis parce que j'ai le planning un petit peu compliqué pour les prochaines semaines je me dis dès que j'ai une occasion dès que j'ai une fenêtre de tir pour être avec vous j'en profite et je le fais tout de suite parce que des occasions peut-être peuvent être rares voilà alors mes pirates j'ai un pirate qui avait voilà pour l'instant mais toi tu m'étonnes tu es un champion je sais pas qui tu es mais tu es un champion voilà alors que ici au canada en tout cas moi dans les provinces du mid-ouest demain c'est jour férié donc long week-end de pâques etc on peut on peut voir venir le week-end box qui est un week-end important important qu'un week-end chargé c'est différent d'un week-end important et je voulais parler avec vous puisque une nouvelle fois il va falloir choisir le choix est cornélien le choix est très difficile j'avais fait déjà une vidéo sur la page vous expliquez les changements d'un boxing business chez les diffuseurs avec tazon qui est arrivé avec espienne plus et voilà comme je vous le disais à l'époque dans cette vidéo vous pouvez retrouver sur youtube allez faire un tour fait monter cette putain de page quand même incroyable on est toujours des tout petits alors qu'on est les plus fous des plus fous donc comme je vous le disais dans cette vidéo les networks se font une guerre sans merci et totalement au désavantage des fans que nous sommes on va devoir choisir puisque ils vont diffuser en même temps des combats qui nous intéressent d'un côté on a terence comfort contre américaine de l'autre on a l'année garcia contre adrian granados et ben à première vue comme ça on pourrait dire allez on va directement sur crofford puisque le nom je pense que c'est selon certains il est le premier point for pounds il est dans il est dans le top 3 minimum avec musique et lomachenko ça tourne autour des trois pour choisir ton ton boxeur par une fois en pomme favori bref en tout cas en termes de qualité le nom est là donc tirer directement là dessus bon en face de lui il a un américain alors américain vous pourrez débattre des milliers d'heures sur le cas américaine américaine quoi qu'il en soit américaine avec ses défauts avec ses limites et avec ses qualités et il se donne voilà vous quand même avouez le mec le mec il donne il se donne comme dire les inconnus donc même si on sait qu'il va gagner on se dit bon on va en avoir pour notre argent alors ce combat évidemment tu vas le stream est parce que ça va te coûter si tu sais dans l'égalité la plus profonde et que voilà si tu peux t'achètes ce paper you c'est 70 dollars bon quand même c'est abusé quand même enfin les paper you c'est toujours abusé faut le fou bref et de l'autre côté et tu as dany garcia contre granados et tu dis bon dany garcia est ce que il n'a pas montré ses limites depuis depuis deux ans maintenant voire trois voilà mais il est en face de granados dany garcia bon même si je je suis d'accord il a montré ses limites sur ces deux derniers combats ça va ces deux derniers combats ont été des combats quand même très serrés il ya pire quoi il ya pire comme défaite etc je dirais que son aura diminué c'est certain mais il est il est toujours présent voilà il est toujours présent et et même si maintenant je pense que beaucoup de boxeurs le le pensent très prenable et enfin dans la hiérarchie il a complètement diminué peut-être qu'il pouvait prétendre il ya trois ans de ça il pouvait prétendre à être à être assez ou être cassé assez ou même d'être considéré comme un et il fighter mais salut mon vincent là maintenant je pense que c'est un b fighter voilà à cause de ces deux défenses mais le match up le match up à mon avis est très adrian granados moi j'adore ce boxeur pourquoi parce que lui s'il ramène la marchandise à chaque fois qu'ils montent sur le ring victoire défaite c'est un c'est un un mec hargneux accrocheur etc ça va vous faire un bon fait et donc là finalement quand on voit quand on met sur la balance les deux combats ils sont très différents l'un de l'autre je pense qu'ils vont avoir un visage très différent l'un de l'autre mais à mes yeux ça devient beaucoup plus compliqué de devoir faire un choix et ce choix là et ben on va le faire ensemble avec les quelques uberlus qui veulent bien me suivre à une telle heure voilà on reste avec ça en attendant mon ami vincent voisins de province au canada au canada c'est grand quand même mais on est voisins de province il me pose la première question peut-être la seule de la soirée je dois d'y répondre avant de revenir sur votre grand choix vincent me demande que penses-tu de jarel milleroyd c'est plus jarel milleroyd alors super moi je pense vous aussi je trouve que ça tombe à point nommé encore une fois et c'est bizarre ça tombe toujours à cette même période là on a tendance à vraiment oublier nous il est les amateurs de boxe à faire avoir une mémoire très courte le le gros ortiz là le grand père lui sortis il a eu son combat contre les honte et wilder mais souvenez vous est ce qu'il l'a eu au moment où ça devait se faire non parce que quelques mois auparavant quatre mois quatre oui on va plus de quatre mois auparavant il se fait choper par la patrouille pour le dopage il dit rien ferme sa gueule il fait un combat de merde à miami contre un pouvoir trouver les images contre une baraque à frites et puis finalement wilder lui a accordé le combat de toute façon il avait rien d'autre à proposer de potable donc il a quand même pris voilà donc qu'est-ce que ça révèle jaren miller par ça révèle que ce monde et ce monde est chargé comme à comme le peloton du tour de france dans les années 90 ça révèle ça au pire vincent je pense que vous serez avec moi faut pas se leurrer ils sont tous ce putain de chargé de fou et finalement parce qu'il faut arrêter de faire les vierges effarouchés etc quant à une telle accumulation toutes les semaines que ça soit des boxeurs de premier plan ou même de second plan voilà même willy monroe junior se charge il a jamais eu de puissance il a même pas nokia une mouche il se charge se charge tous parce que notamment pourquoi sont tous chargés ben pour deux aspects pas tant la puissance on pourrait croire mais ça c'est c'est hollywood qui nous fait croire ça on n'est pas dans rocky 4 non ils seront chargés surtout pour une question d'endurance chez les poids lourds c'est la question principale c'est l'endurance parce que je dois mouvoir des corps si énorme l'endurance est important et pour toutes les autres catégories c'est pour les cut weight ça participe au cas toi et c'est vraiment ça le point central c'est les cut weight alors qu'est ce qu'il faudrait faire parce qu'on a infesté on a infesté comme le ufc ils sont encore de mauvaise foi mais ils sont bien obligés de prendre les choses un peu plus en moins d'essayer de faire un relatif ménage c'est ils font du ménage comme ça je vous entends pas je vois pas ce que vous faites ils sont tous comme ça mais la boxe c'est pareil bon au lieu de se branler bon les lanouilles qu'est ce qu'il faudrait moi je pense qu'il faudrait faire des choses qui qui font que le le boxeur se dise finalement à quoi ça sert à quoi ça sert et je pense qu'il faudrait faire une autre politique sur le poids une autre politique sur le poids je pense qu'il faudrait faudrait un nouveau système de de peser bien en amont un nouveau système de peser je pense que ça aiderait énormément aussi à éviter des accidents voilà il ya des accidents qui se provoquent moi c'est une intuition c'est juste une histoire d'intuition j'ai beaucoup j'ai aucune preuve de ce que j'ai mis c'est ce je l'intuition profondément et notamment avec ce qui se passe en décembre je m'explique je pense que les cutweights sont tellement drastiques terrible qui doit se charger pour supporter les cutweights que ça provoque aussi certains accidents voilà ça provoque beaucoup d'accidents et les cutweights aussi rapprochés d'un combat c'est finalement c'est de la folie pour certains pour certains c'est la folie et les mauvais coups arrivent les accidents arrivent j'aimerais que vous alliez regarder les photos et les vidéos de la dernière pesée d'annoni stevenson je dis pas que l'annoni stevenson comment dire prenez des produits ou cas non non je dis pas ça je dis simplement regarder la pesée comment il est blême comment il est blême comment ce cet apollon ce mec si fort que toi vincent je sais tu as croisé déjà que moi aussi j'ai croisé comment il est blême comment il est pas bien il réussit sa pesée je crois que l'exploit est là l'exploit aussi sa pesée et ça c'est juste un exemple tous ces boxeurs qui sont qui sont pratiquement t'as l'impression qu'ils ont pris 40 ans d'âge à la pesée qui qui reviennent comme comme des fusées deux jours plus tard ça pose un problème et je pense que on se focalise sur le ring mais la balance et et le lieu qui ou qui ressentent tous les problèmes et si on voulait avoir une vraie réflexion on irait là dessus bon voilà je suis peut-être j'ai démarré très très loin ma réflexion voilà alors simplement bon pour le cas de dopage le miller le gros patapouf il a l'air vraiment con parce qu'il a ouvert sa gueule comme une il a ouvert sa gueule il a déballé sa langue sa mauvaise langue personne ne lui avait demandé d'être aussi trash avec joshua en en rappelant qu'il ya aussi des rumeurs qui tournent beaucoup autour de joshua dans le passé d'illan white avait fait ça en 2015 aussi souvenez-vous mais c'est très con d'avoir fait ça pour se faire choper par la patrouille comme un bleu en fait voilà et puis ben comme d'habitude les dindons de la farce réapparaissent désolé de l'expression mais un mec comme du haut pas john du haut pas bon il l'a bien exprimé il a cinq défaites au compteur ce qu'il disait sur un post twitter ou je sais pas quoi et quatre de ces défaites c'est des mecs qui étaient chargés qui sont fait prendre par la patrouille juste après il peut légitimement avoir les boules il peut légitimement avoir les boules voilà alors ça n'explique pas tout d'une défaite c'est pas ça voilà parce que sur le ring fallait aussi exprimer quelque chose voilà il n'a pas pu faire contre miller miller était il était au dessus ce soir là et on peut présager que miller il était déjà dans ses mauvaises habitudes voilà alors moi j'ai envie de vous poser la question les mecs à quoi ça sert de regarder encore les grands combats c'est vrai c'est nous qui sommes des cons c'est nous qui sommes c'est nous qui sommes des addicts je vous ai toujours dit qu'on est des drogués et moi je le dis je suis un drogué de la boxe et c'est même un problème j'aimerais même m'en défaire c'est une addiction et je pense qu'on est des addicts et les amateurs de boxe on est des vrais addicts au point d'avoir les mêmes problèmes que les mecs qui prennent leurs saloperies on revient toujours voir notre dealer alors qu'il nous en tube et 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 qu'il regarde toujours les combats de canelo et on les regardera encore surtout avec la super affiche qui arrive oui oui ce que je suis en train de dire et canelo canelo c'est la télé de deux fois qu'il s'est fait attraper il se fera attraper une troisième fois et ça changera que dalle ça change rien voilà le miller qui s'est attrapé c'est le dernier en date bref donc moi je suis je vous dis vraiment je la boxe je suis les grands combats que je suis comme vous tous finalement je suis un accro et en fait c'est peut-être nous qui avons besoin d'un sevrage c'est peut-être nous qui avons besoin d'un sevrage imaginez un sevrage un monde sevrage ça pourrait aussi ça pourrait aussi nettoyer un petit peu le monde de la boxe vous savez si plus si vraiment tout chute les mecs y reconstruiront quelque chose de plus satisfaisant si si le problème moral si ce problème du dopage est un problème trop grand pour nous et que ça nous fait abandonner la boxe bon les mecs les mecs changeront mais si tu veux il y a de plus en plus de fans il y a de plus en plus d'intérêts il y a de plus en plus d'argent ça va continuer en plus quand ils se font attraper moi ce que j'ai apprécié ce que ce qui me fait rire c'est que par rapport à un dopé des années 90 il faudrait peut-être revenir sur les années 90 un grand sujet de la piraterie de la boxe c'est il faudrait faire une contre-histoire de l'histoire de la boxe justement parce que parce que aussi pour pas être trop dur avec notre époque en ce moment on les attrape les mecs qui se chargent en ce moment au moins ils sont dévoilés à tous mais beaucoup plus sont dévoilés que par le passé les histoires d'opages j'aurais essayé de 90 il n'y en avait pas beaucoup quand tu vois la différence avec par exemple les cinq dernières années c'est le jour et la nuit donc finalement est-ce que est-ce que notre sport n'essaie pas d'être plus propre en ce moment finalement je devrais retourner toute ma toute ma réflexion et me dire c'est peut-être en ce moment finalement que c'est un peu plus propre parce que moi j'ai grandi dans les années 80 90 pour pour ma passion comme vous bon des histoires d'opages il n'y en avait pas mais est-ce que le po n'existait pas à l'époque je veux dire et on peut regarder tous les sports comme ça tous les sports comme ça le premier sport qui a pris cher pour tout le monde c'est le cyclisme ils ont pris cher pour tout le monde les autres et ils ont rien dit ils ont continué mais croyez moi dans la boxe à mon avis les histoires de les histoires de dopage de stéroïdes et l'opéo il y en a forcément il y en a forcément eu forcément eu et de toute façon il y a toujours des rumeurs alors les rumeurs c'est le problème du statut de la rue il y a des rumeurs qui sont parfois co-plantées sont tellement fortes qui viennent de toutes parts de sources différentes qui disent la même chose tant que tu n'as pas les preuves voilà et puis de toute façon on ne peut pas refaire le passé on ne pourra pas refaire les combats on ne pourra pas changer la donne donc le dopage c'est le problème qui révèle tous les dysfonctionnements les dysfonctionnements chez les athlètes chez le business le système box et chez les fans voilà on a une position qui quand même qui est qui quand même absurde et un peu un peu ridicule on s'offusque à chaque fois on continue bon voilà est-ce qu'on s'offusquerait si on était carrément cash on dit les mecs chargez vous mais chargez vous à égalité par exemple charge toi miller tu te charges le choix tu te charges aussi les deux voilà et aller sur le règne c'est ça parait absurde mais ça peut être aussi une solution voilà est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure équité en étant clair là dessus est-ce que d'un autre côté c'est un total abandon une certaine morale mais est-ce que cette morale tire encore dans notre monde actuel une grosse réflexion j'ai pas les réponses mais je pourrais pas comment on peut trouver des réponses satisfaisantes c'est ça qui fait chier tout le monde c'est que y'a pas de réponse satisfaisante à ces fléaux voilà bon je pense que j'ai perdu la moitié de mes abonnés je pense que ça va faire plaire à tout tout le monde et c'est ça bon bah c'est pas grave on fera cinq ans pour retrouver le 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 niveau actuel voilà alors mes pirates si vous avez d'autres questions allez-y et sinon je repars sur je redeviens l'addict que je suis je ferme les yeux sur les comportements très sur la limite du monde de la boxe je fais semblant que tout est beau tout le monde est gentil tout le monde est beau et je reviens à ma question du week-end voilà en parlant de drogue notre drogue tu choisis laquelle tu choisis d'aller du côté de Crawford 4 tu choisis Garcia Granados comme je le disais et comme le disait les anglais tu sais les meilleurs match up styles make facts et en fait c'est l'emboîtement la symbiose des styles différents qui s'affrontent qui fait le bon combat je pense que Garcia Granados et sur le papier bien sûr à tout pour être un bon combat dogfight si vous aimez les dogfight Garcia avec sa box posée certains diront robotique peut-être pas assez variée qui finalement reste en face même si ce mec a quand même des bonnes jambes n'oubliez pas qu'il a il a un bon pédigré il a fait il a fait les compétitions amateurs il n'a pas fait les jeux olympiques mais bon il a fait tout un il a toute une vie amateur au travers des états unis voilà il a d'ailleurs affronté trop fort dans l'amateur Garcia Granados qui est un boxeur qui a tout de la mentalité mexicaine même s'il est de Chicago c'est à dire un randonnant et qui essaie d'étouffer son adversaire qui donne beaucoup de rythme à ses combats qui aime boxer à mi distance ou à courte distance qui essaie de qui toujours essaye de compétitionner son adversaire en termes de volume de boxe de volume de coups voilà donc ça pour moi c'est et surtout Granados c'est son vraiment sa dernière chance il n'a jamais eu les affres d'une belle carrière en étant le protégé d'un grand promoteur c'est à dire qu'il a toujours été l'adversaire qu'on mettait en face des boxeurs qu'on voulait monter et personne n'attendait mais il a il a quand même fait un pur expo qui s'est passé au Québec Pierre-Vincent s'en souvient il a réussi à battre et à arrêter à Miryman super boxeur super belle boxe mais vraiment il a réussi à le casser personne ne s'y attendait alors voilà il est arrivé il a pris sa chance contre Adrien Brunner revoyer ce combat il est difficile à trouver mais revoyer Brunner, Granados c'est excellent c'est excellent alors Brunner est à son niveau finalement Granados aussi mais Brunner se fait comment dire se fait aider par les juges et par le système c'est un boxeur du système n'oubliez pas Brunner est un boxeur du système voilà j'ai l'impression que c'est le petit fils ou le petit fils caché de Aleman voilà donc il a eu la décision mais regarde le combat c'est très 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 discutable donc Granados ben passons quand t'es dans des situations comme Granados ou comme tout boxeur franc étranger qui viendrait boxer un boxeur américain aux Etats-Unis c'est-à-dire qui vient pour perdre si tu cherches pas le chaos si t'es pas Tommy Hertz dans ta tête à vouloir absolument descendre ton mec ben t'auras jamais la décision avec toi tu n'auras jamais la décision avec toi voilà mais la beauté de ce sport la beauté de la boxe c'est que ce sport est le sport le plus injuste au monde tout est fait pour que rien ne soit équité je dis bien équité tout est fait pour que rien ne soit équité mais mais en boxe avec ça suffit d'un coup suffit d'un coup pour que tu changes l'histoire l'histoire qui était normalement pré-écrite suffit d'un coup pour qu'un faire valoir ben arrête de l'être et crie son nom dans le monde de la boxe voilà c'est pour ça que ce sport est beau c'est pour ça qu'il est fou c'est pour ça que j'en suis addict voilà c'est le seul sport qui peut faire ça et c'est même la seule activité humaine qui peut faire ça qui fait que tu n'as rien pour toi mais avec ça t'as quand même une chance t'as quand même une chance de tout changer quoi qu'on en dise quoi quoi que tout le monde fasse quoi tout le monde organise pour que ça n'arrive pas tu peux quand même réussir à réussir à le faire c'est ça qu'il faut et c'est ça qui fait que la boxe est au dessus de tout voilà pour ceux qui douteraient de mon amour de la boxe voilà donc un granados garcia va être un dogfight granados c'est sa dernière chance et je pense que granados va faire flipper garcia parce que garcia oui non plus n'a plus le droit à l'erreur parce que tout est une histoire de marketing comment tu peux marketer ton nom et le remonter très haut si tu as encore un combat difficile le mani paquiao qui est là qui est là parce que c'est possible dans la thème d'anniversaire le paper view avec mani paquio il est dans la shortlist pour le faire mais ça peut lui passer sous nez il y a un combat revanche avec Furman ou même Sean Porter ou peut-être se faire défoncer par Spence c'est très envisageable mais pour que ça se fasse il faut que samedi il fasse que on y croit encore comme il l'a fait contre Brandon Rios c'était le meilleur choix pour que Dany Garcia brille de nouveau voilà il a fait certainement l'un des cas de l'année en tout cas la droite de l'année et donc ça l'a remis en selle ça l'a carrément remis en selle et a pu affronter Porter donc là contre Granados ça va être à mon avis ça va aller certainement en deux ans et demi mais la deuxième partie du combat peut être folle peut être folle et ça pour moi ça vaut son pesant de cacahuètes de l'autre côté alors pour finir sur Garcia contre Granados la sous-carte le seul élément qui m'intéresse la sous-carte c'est le retour d'Andy Ruiz c'est un boxeur poids lourd un peu grassouillé mais très bon techniquement qui s'est fait à mes yeux qui s'est fait avoir parce qu'il est allé en Nouvelle-Inde boxer sur les terres de Joseph Parker en 2016 et pour moi il l'avait le combat pour moi il l'avait et puis tu vois tu l'as pas la décision elle te passe sous le nez et puis toute ta carrière en échamboulé au lieu de revenir avec la ceinture WBO chez soi ben tu retombes dans les méandres tu retombes dans les abysses du système et voilà et là il revient je change le promoteur il est côté PBC maintenant bon boxeur bon boxeur poids lourd j'aimerais voir ce que ça veut dire c'est un combat de retour donc voilà mais c'est le seul intérêt de la sous-carte à mes yeux de l'autre côté la sous-carte là pour Théo Fimo et Chaco déjà un comme ça je suis content dans des combats surtout pour Chaco ou encore il peut montrer encore un step up pour Chaco aussi dans ça on est très près d'un gros combat cette année s'il fait encore une performance ce soir ça va être aidant donc la sous-carte va directement du côté de New York et ben le combat principal Crawford, Cannes ben même si on a jamais demandé ce combat on se répète je me répète vous savez très bien même si on a jamais demandé ce combat c'est intrigant c'est malheureusement intrigant je suis encore addict mais c'est intrigant moi ce qui m'intrigue beaucoup c'est que le combat du côté de Cannes le combat est très lisible il va faire du calme c'est à dire que ça va démarrer au quart de tour rapidité de bras il va essayer de mettre ses enchaînements tournés enchaînements rapidité je pense qu'on va avoir du grand Cannes comme d'habitude sur les 4 premiers rounds voilà comme il avait fait comme la Cannes et il vous l'avez fait à tous ces grands combats ça va être comme ça et un boxeur si rapide de bras et en espérant qu'il ait des bonnes jambes samedi ben je me souviens pas d'un Crawford qui a eu ce même type de boxeur en face de lui ce même type de boxe en face de lui voilà un Crawford est-ce que ça va être un Crawford qui va devoir devoir éviter ce qu'il veut ou ce qu'il est c'est un Crawford qui va chasser son adversaire tout de suite ça c'est ce qui m'intrigue le plus mais alors voilà je suis intrigué sur juste un plan un plan technique voilà je sais très bien qu'à partir du 5ème round quand Cannes va ralentir il ne va pas pouvoir tenir intérêt Crawford qui sait très bien dire ses adversaires va bien s'ajuster et je vois je suis désolé pour Cannes mais je vois un late stoppage je vois un moi je vois un arrêt dans les les champions cheap room voilà avec là des crosses à l'accélération de Crawford où il va bien faire mal et quand tu le connais quand il l'aime faire mal voilà il peut un peu faire durer la sauce d'une façon très particulière voilà donc un week-end où on a des combats avec peut-être l'un des meilleurs boxeurs si ce n'est le meilleur boxeur actuel des combats finalement de valeur sur la balance équilibré finalement et donc le choix va être cornière à la différence du week-end du 4 mai où là il n'y a pas tu cherches pas etc la sous carte elle me fait même pas une demi-molle la sous carte du 4 mai Canelo Jacobs mais alors le combat principal le combat principal Canelo Jacobs tu ne rates tu rates ça pour rien au monde pour rien au monde voilà et là il n'y a même pas discussion possible mais alors les sous-cartes Call Dead Boy d'Oscar De Laoya vraiment on se fait chier vraiment il faut qu'il fasse autre chose non non toujours avoir Jojo Diaz je l'adore Jojo Diaz mais bon c'est ça sera toujours le même fait qu'il te proposera voilà je pense que voilà c'est que des boxeurs comme ça appréciables très appréciables mais j'aimerais un autre standing pour le combat de l'année voilà donc on y est après et bien pour ces vacances de Pâques je ne sais pas si en France c'est les vacances de Pâques mais pour nous ça le sera cette semaine le week-end prochain donc le week-end du 27 avril quelque chose à Las Vegas au Cosmopolitan très bel hôtel de Las Vegas très très bel pour ceux qui sont déjà mis voilà un bel hôtel belle classe avec une petite salle de spectacle où ils vont faire un combat pour Chotain avec le retour de la corne saucisse Robert Easter Junior qui va affronter Barthélémy le cumain moi le jeu Easter Junior j'aime bien j'aime bien donc j'aimerais qu'il y en a mais ce qui va vraiment nous intéresser profondément c'est euh c'est la sous-carte avec un Frenchie euh Mohamed Mimoun contre euh Postol euh Postol alors là là c'est un client pop 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 donc bah je ne peux qu'apprécier je ne peux que saluer Mohamed Mimoun de l'état d'esprit est super bon quoi voilà moi je pense que les français ils ont vraiment compris vraiment compris euh ils peuvent être la nation de voyageurs de boxe vous comprenez bien voilà euh pour passer un certain stade etc bah il faut prendre la chance du challenger il faut prendre la chance du mec qui doit qui est là pour perdre voilà il faut voyager et voilà et quel bonheur pour lui d'être dans une réunion show times Las Vegas euh dans un bel endroit avec un putain de nom en face de toi euh voilà tu n'as rien à perdre et tu ne perdras pas tu ne perdras pas tu ne peux que gagner tu peux que gagner tu peux gagner le respect tu peux gagner peut-être le combat mais en tout cas voilà si la performance est là quel que soit le résultat t'es gagnant il faut que les français deviennent le la nation plus juristique de voyageurs ça va tout changer et je pense que beaucoup ont ont switché dans cette mentalité depuis un quelques temps et ça éclot et il va en avoir de plus en plus et il va en avoir de plus en plus et pour notre plus grand bonheur franchement moi ça me ravit ça me ravit de voir ces mecs euh voilà sauter le pas et avoir des opportunités alors des opportunités euh pas simples hein faut se le taper le euh le Victor Hostel là faut se le taper parce que c'est un le mec bon il a fait les deux zones donc Crawford dans un combat un groupier devenez pas Crawford mais il les a fait les deux zones Crawford et il a pas pu il a pas pu l'atomiser comme il a atomisé Félix Dias comme il a atomisé Benavitez comme il a atomisé euh euh le Horn voilà c'est dans le cas Postol c'est lui c'est le mec qui a arrêté la carrière de Matissé c'est pas Pacquiao c'était le fantôme de Matissé contre Pacquiao le mec il a vraiment qui l'a arrêté Postol en 2015 hein je parle de mémoire mais vous moi vous me corrigerez mes pirates donc euh gros client il a peut-être des surprises à proposer des des cordes à surma qu'on ne connaît pas euh il s'est acoquiné euh comme d'autres français comme euh Oubali de Roy John Junior comme entraîneur ou comme euh entraîneur adjoint enfin un mec qui est là pour un peu le développer tu vois ou lui donner quelques skills en plus voilà à Mimoun donc euh intéressant gaucher Postol et Crawford a montré qu'il fallait gaucher il fallait boxer postol en gaucher le combat de Crawford nous montre ça voilà et ça c'est très important et je crois que Mimoun ça lui a sauté aux yeux ça me paraît évident en étant un gaucher comme ça il le sait très bien donc euh des atouts alors après peut-être que manque de puissance pour l'instant de la part de euh de Mimoun dans sa carrière c'est sûr qu'il a il a pas non plus l'expérience de l'événement mais pour avoir l'expérience de l'événement encore faut-il en être là c'est sa première opportunité bien sûr qu'il peut pas avoir l'expérience d'un tel moment dans une telle configuration je vous ai souvent dit que le décorum a une place importante pour les fans de boxe et pour les boxeurs que quand c'est aussi une pression supplémentaire d'arriver dans le lieu le décorum qui dont t'as toujours rêvé toute ta vie voilà et c'est beaucoup de choses à gérer en même temps t'as un putain d'adversaire en face de toi il y a plein de il y a plein de dimensions à gérer voilà c'est très très passionnant alors pour vous dire le capitaine fou comme il est j'ai fait mes demandes d'accréditation pour ce combat il y a beaucoup de chance que je ne sois pas accrédité voilà je saurais que la semaine du combat donc on verra bien mais j'hésite franchement j'hésite bon je viens de me prendre quelques prunes pour excès de vitesse je l'ai un peu dans le baba voilà au niveau financier peut-être ça va raquer moi je demande pas d'argent voilà je suis trop petit pour demander de l'argent sur les réseaux sociaux tout ça pour être papa je suis vraiment très lourd déjà qu'il y ait une communauté tellement grande que bon tu peux faire des tipeee des trucs comme ça même youtube tout ça je suis tellement je suis tellement un microbe dans ce youtube gap que ça serait absurde de demander des tipeee des trucs comme ça mais pour des occasions comme ça c'est vrai que ça pourrait aider voilà donc peut-être que même si j'ai des accréditations je pourrais peut-être pas y aller peut-être que je suis assez fou pour quand même y aller mais on verra bien après je pense que j'ai très peu de chance d'avoir des accréditations c'est très très dur et puis comme je vous dis je pèse pas assez dur pour être considéré mais faut toujours le faire on sait jamais ça m'est déjà arrivé j'ai eu une accréditation pour André Ward avec à l'époque je pense que j'avais 30 abonnés sur youtube j'ai même pas j'ai même pas si j'en avais 30 et puis on l'a fait quand même donc on verra bien mais Mohamed Mioon c'est quelque chose et très très intéressant en tout cas enfin il va vivre une expérience très intéressante je pense qu'il le vit bien il est pas le seul Frenchie là alors je sais pas avec quel promoteur il est affilié en France vous me direz dans les commentaires quand vous verrez sa vidéo je sais pas si c'est il me connait ou d'autres je sais pas où vous me direz mais je crois qu'il y a il y a des partenaires d'entraînement aussi des français de la même team qui ont été envoyés à Las Vegas pour au moins faire le training camp c'est très bon très très bon c'est très 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 bon il faut aussi voyager pour s'entraîner quand tu veux être à un certain niveau quand t'es pas t'es pas un casual et ils font les choses bien je sens vous me direz ce que vous en pensez je sens que dans la mentalité française qui est une mentalité de la mentalité française il faut se la taper c'est très dur mais je sens que dans la mentalité française chez les boxeurs il y a beaucoup beaucoup de changements et les mecs voient voient plus grand et qu'ont compris que c'est pas en France que ça se passera pour le moment des combats locaux oui bien sûr mais c'est à l'extérieur que tu fais ton nom tu fais ta réputation et tu en faisant comme ça c'est peut-être comme ça que tu remonteras les plus gros combats en France et la machine va se relancer et la dynamique va complètement changer je crois qu'on a des mecs qui vont changer la dynamique c'est ce putain de ce putain de destin qui était en notre défaveur depuis 20 ans ça change ça change ça se voit il y a des mecs il y a Mbili Mimou qui fait ça enfin bref ça va sakuna il y a Ubali qui a fait un super expat contre Roshi Warren c'est génial c'est génial c'est génial enfin voilà allez les pirates on se retrouve demain ciao et commentez-moi dans la vidéo faites tous les commentaires quand vous la regarderez allez bon week-end qui à